Bienvenue tout le monde. Et le marrant. On va vous présenter aujourd'hui Travel AI. C'est un outil qui permet de vous aider à organiser des voyages. On est parti du constat que organiser un voyage c'est une perte de temps, on ne sait pas où aller. On ne fait pas forcément confiance à tous les sites. Est-ce qu'ils sont fiers pour réserver des hôtels ? Il peut avoir aussi des risques lors de la gestion du voyage, des imprévus. Et en plus de ça, les activités souvent quand on va à plusieurs, on n'est jamais d'accord. Peu importe. On aimerait avoir un outil qui nous aide à ça. C'est pourquoi on a créé Travel AI qui suggère des lieux et des destinations en fonction du besoin utilisateur. Et il aussi ajustera les besoins en fonction des préférences. Et ces préférences-là, on va pouvoir les modifier au cours et à mesure de la demande. Alors, comment il va s'y prendre ? Tout simplement, vous allez pouvoir discuter avec notre petit assistant Oli qui va vous aider à créer ou faire à mesure un itinéraire de nos trajets, étape par étape. Chaque jour, vous saurez donc qu'est-ce que vous pourrez réaliser, tout simplement. Alors, pour les technologies utilisées, nous sommes basés sur du Python. Ils sont partis sur une IA de IA générative qui est le modèle Google Gemini qui nous a permis en fait d'extraire les petites informations de votre voyage qui vous font plaisir afin de pouvoir vous l'organiser. Et donc, à leur rencontrer Oli. Alors, tout d'abord, vous pouvez voir que c'est une interface toute simple avec un chat. Oli, du coup, c'est notre assistant qui va nous proposer trois informations. Évidemment, on peut en rajouter autant qu'on veut. On part sur la destination, par exemple, où est-ce que vous voulez partir ? Portugal ! On va aller en Bretagne. Donc, on demande à l'IA si on voudrait voyager en Bretagne avec un budget, par exemple, de 2000 euros avec une durée de deux jours. Ok, et du coup, elle va nous proposer. Ok, on a là une... L'écran se divise en deux panères maintenant avec l'autre côté, une marque qui pourra, jour après jour, montrer le détail du voyage. Donc, on nous propose trois aventures, trois voyages différents en fonction des besoins. Par exemple, l'aventure une avec une visite, une visée, une dégustation. L'aventure deux avec d'autres choix différents. Puisque c'est ajustable et modifiable, on peut aussi dire que, par exemple, on n'aime pas les galettes. Mais on aime le beurre. On peut voir que, du coup, ils vont nous proposer une autre aventure liée à ça et le trajet. Et donc, grâce à cela, vous avez vu qu'en fonction de vos goûts et de ce que vous n'aimez pas, ce que vous aimez, vous pouvez donc facialiser votre voyage et avoir un truc littéralement créé, spécialement pour vous. Bon. On peut aussi importer, si on a déjà nos billets, par exemple, nos billets train, on peut importer le PDF et ça sera lié aux informations... Le voyage va être lié aux informations données. Donc là, on va en mettre. Et là, on croise les doigts. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.